L'Inquisitrice vient de passer la frontière. J'ai été stupide de croire que ce jour ne viendrait jamais. Ces hommes et elles viennent des contrées du milieu. Abattez-les ! Laissez-la tranquille ! C'est vrai, tu m'as sauvé la vie. J'aurais dû te remercier. Les Inquisitrices ? Un ancien ordre de femmes qui se bat pour la vérité. Et si un sourcier vient à apparaître, nous devons le protéger au péril de nos vies. Il est le premier vrai sourcier depuis un millier d'années. Il a un destin. Qui es-tu pour décider du destin d'un homme ? Ce n'est pas moi, c'est la prophétie. Au diable, la prophétie ! Quel rapport avec moi ? Il y a 23 ans, un grand prophète annonça la naissance d'un véritable sourcier. Un enfant dont le destin serait de pourchasser et d'éliminer le plus maléfique de tous les démons. Darkenral. C'est le grimoire des ombres recensées. Le grimoire contient les secrets du pouvoir. Et si Darkenral s'en empare, il l'utilisera afin de contrôler les quatre coins du monde. Qui t'a fait ça ? Ronsit Vane, le soldat de Dor. Il a assassiné notre père. Non, pas notre père. Mais mon père. Vane ! Le grimoire ! C'est Vane qu'il a ! J'ai tout perdu. Un grand destin s'ouvre à toi, Richard Siver. Si tu es disposé à l'accepter. Initiez-moi. Ceci est l'épée de vérité. Elle confère le pouvoir de combattre le mal. Et avec elle, tu tueras Darkenral. Le sourcier est vivant. Ça, c'est la rivière. Fane est parti vers l'est, en direction de la frontière, ici. Comment va-t-on le rattraper s'il n'y a pas de pont ? Il y en avait un au sud autrefois, mais il a été emporté. Je l'ai reconstruit. Alors, on traversera ici. Et on reviendra sur nos pas pour suivre sa piste, là. Fane a un cheval rapide. Oui, mais il ne connaît pas ses bois aussi bien que moi. Et il ne pourra pas aller aussi vite, surtout de nuit. Tu connaîtrais chaque arbre de cette forêt, qu'il aurait toujours une longueur d'avance. Vers une frontière qu'il n'a aucun moyen de traverser. C'est qu'il doit croire qu'il peut en trouver un. Alors, pourquoi on reste ici à parler ? Tu baisse ton épée, Richard. Je ne veux pas me battre avec toi, Chase, mais je le ferai. Je te connais depuis que tu es haut comme trois pommes. Je suis de quel côté, à ton avis ? Je veux t'aider. Mais d'abord, tu dois me dire ce que tout ça signifie par tous les diables. Je t'ai été si reconnaissant durant toutes ces années, Fradon. Je pensais que tu avais fait plus pour moi que n'importe qui, et je t'ai récompensé en conséquence. Vous avez été très généreux, Seigneur Ron. Mais là, je découvre que tu as trompé ma confiance. Monseigneur, je vous ai scrupuleusement obéi. Mes hommes et moi avons tué tous les nouveaux-nés mâles de Brenidon. Sauf celui qui importait. Tu l'as laissé te glisser entre les doigts. Est-il possible que Monseigneur fasse erreur ? Vingt-trois ans que je dors en paix, certains d'avoir infléchi la prophétie. Et puis, ce soir, ça m'est apparu dans un terrible rêve. Je l'ai vu recevoir, l'épée. Il n'y a pas d'erreur. Le sourcier vient d'être nommé. Laissez-moi rassembler mes hommes. Je le trouverai et achèverai ma mission. Et comment feras-tu cela ? Il est à mille lieux d'ici, de l'autre côté de la frontière. Tes vieux os fatigués te porteront-ils jusque-là ? As-tu un moyen de traverser ? Si cette inquisitrice l'a fait, nous pouvons le faire. J'apprécie ta bonne volonté, vieille amie. Mais il est temps de laisser la place à des hommes plus jeunes. Comme le veut, Monseigneur. Donne-moi ta main. Merci. Pour toutes ces années, passez à mon service. Apporte-moi mon livre de voyage. Ordre du Seigneur Rahn. Rassemblez nos sorciers les plus puissants. Déployez-les avec nos batteries d'artillerie le long de la frontière. Ils utiliseront leur pouvoir pour la percer. Une fois de l'autre côté, nos soldats devront trouver le sourcier et l'éliminer. Donc c'est toi qui es censé tuer ce Darkenral ? Ils disent que c'est mon destin. Mais pour accomplir ce destin, il a besoin du grimoire des ombres recensées. Les secrets du pouvoir sont consignés dans ces pages. Si Darkenral s'en empare, nous ne pourrons plus rien contre lui. C'est pourquoi nous devons retrouver Fane avant qu'il ne donne le grimoire à Rahl. Je sais, ça a l'air insensé. J'ai toujours su que ton destin n'était pas l'Edgar de Forestier. Tu nous crois ? Alors tu vas nous aider ? Eh ben, comment dire non ou comment c'est déjà ? Sourcier ? Un sourcier qui manque d'expérience et d'entraînement. Il est temps d'y aller maintenant. Vous avez besoin de repos, de nourriture et de chevaux frais. Nous sommes à une journée de la frontière. On a tout le temps de le rattraper. On repartira à l'aube. Non, ça fait trois heures à attendre. Callan a raison, il faut y aller tout de suite. Écoute ton ami, Richard. Tes ennuis ont commencé quand tu as volé au secours de Callan sans réfléchir. Leçon numéro un, sourcier. Pour aller plus vite, il faut parfois ralentir. Ça n'a aucun sens. N'en attends jamais de la part d'un sourcier. Surtout s'il a faim. Je ne suis bon à rien quand je laisse tout ma vie. Eh bien, vous avez de la chance. Ma femme fait la meilleure soupe aux épices de tout Heartland. Hum, délicieux. Je suis ravie que ça vous plaise. Qu'est-ce que vous en dites ? C'était un peu large aux épaules, mais j'ai arrangé ça. Donnez à ma fille une aiguille et un fil assez long et elle pourrait raccommoder la terre entière. Elle veut savoir si vous êtes mariée. Oh, non, non, nous sommes... Des compagnons, des voyages. Vous vous êtes trompés, les enfants. Vous avez une famille adorable. Merci infiniment pour votre hospitalité. Vous voulez bien m'excuser ? Est-ce que ça va ? Ma famille me manque. Avec un peu de chance, tu les reverras bientôt. Mes parents sont morts tous les deux et je viens de perdre ma sœur. Il n'y a plus que moi, maintenant. Désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas facile de perdre les gens qu'on aime. C'est l'objet que tu as utilisé pour trouver Z ? Et traverser la frontière. Et c'est quoi ? Par quoi ? Qui ? Char est une flamme nuit. Elle m'a permis de traverser la frontière et m'a guidée jusqu'à Z. Son peuple vit dans les forêts des contrées du milieu. Elle te parle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle te remercie. De quoi ? J'ai laissé Fein emporter le grimoire. Mais tu as aussi accepté d'être nommé sourcier et tu as pris l'épée. Char dit qu'aussi loin qu'elle s'en souvienne, c'est la première fois que son peuple a une raison d'espérer. J'essaierai de ne pas la décevoir. C'était quoi ça ? Il y a eu des lumières bizarres dans le ciel. Depuis, les monstres sont apparus et ils ont tous tués. C'était horrible. Je vous en prie, que tout le monde reste calme. Comment vous pouvez nous demander ça ? Et si c'est mon fils la prochaine fois ? Faites quelque chose ! Vous avez un problème. Et quelques bêtes massacrées, ce n'est que le début. Qu'est-ce que vous voulez ? Ces éclairs dans le ciel, les créatures qui dévorent votre bétail. Tout cela montre une chose. L'homme que je sers, le seigneur Darkenral, essaie d'abattre la frontière. Et comment y parviendra-t-il ? Il a une armée sous ses ordres, des sorciers très puissants à sa disposition. Le traité remonte à des centaines d'années. Pourquoi ? Parce qu'il veut ceci. Un livre. La sorcière l'a volé au seigneur Rahl et il est prêt à tout pour le récupérer. Lorsqu'il traversera la frontière, il sera impitoyable avec quiconque se sera dressé entre lui et ce qui lui revient de droit. Je n'ai rien fait qui ait pu offenser cet homme. Pourquoi me dites-vous cela ? Le seigneur Rahl est un grand dirigeant. Il récompensera grassement tous les chefs qui ont été assez sages pour rallier la maison Rahl. Que voulez-vous que je fasse ? Je ne peux pas attendre qu'il détruise la frontière. Je dois la traverser maintenant. Je n'ai aucun moyen de vous aider. Ceux qui me poursuivent me tueraient pour avoir ce livre et ce sont de redoutables adversaires. Vous parlez de mon frère. Il a cessé d'être votre frère dès l'instant où la sorcière l'a envoutée. Cette même sorcière qui est responsable de la mort de votre père. J'ai besoin d'une escorte et j'ai besoin que l'on arrête mes poursuivants. Le monde est en pleine mutation, conseiller. Et d'une façon ou d'une autre, le seigneur Rahl finira par dominer Terre d'Ouest comme il domine déjà les contrées du milieu et au-delà d'Ara. Tout ce que vous devez vous demander, c'est serez-vous du côté de la justice ou bien du côté adverse ? Ne rêve pas, petit. Quoi ? Je vois comment tu la regardes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu crois que parce que je suis vieux, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir la bébête qui me chatouille devant une très belle femme ? Ce n'est pas la bébête qui me chatouille. La bébête qui chatouille, l'asticot qui frétille. Appelle ça comme tu veux, ça n'arrivera jamais. Pas avec elle. Pourquoi est-ce que vous me dites ça ? Parce que tu dois te concentrer sur Fane. Garder les yeux sur la piste à suivre. Pas sur son postérieur. Leçon numéro 2, sourcier. Libère-toi de ce qui a été, Sora. Ne vois que la tâche présente. Allons-y. 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 Maintenant, déposez les armes et suivez-nous ou nous tuons la sorcière. Richard, non. Qu'est-ce que tu fais, Michael ? Je protège les habitants de cette ville de la magie. Attrapez la sorcière ! Ce n'est pas une sorcière ! Jusqu'à ce qu'elle arrive, c'était un endroit paisible à vivre. Elle a retourné mon frère contre moi. Mon père a été assassiné. Elle a apporté la mort au cœur de nos foyers. Je vous en prie, posez vos armes et écoutez. C'est une sorcière ! Patrick, tu me connais depuis toujours. Hier encore, j'ai aidé ton fils à rentrer une vache. Tout le troupeau est mort. Rien à cause d'elle ! Tuons-la ! Oui ! Tuons-la ! Non ! Arrière, vous tous ! Qu'est-ce que c'était ? Vous avez vu ça ? C'est de la sorcellerie. Allez ! Tout va bien ? Est-ce que tout le monde est devenu fou à Heartland ? Les gens ont peur. Ils cherchent un bouc émissaire. Première règle des sorciers. Les gens vont croire un mensonge parce qu'ils veulent qu'il soit vrai ou parce qu'ils ont peur qu'il puisse être vrai. Chase, mon propre frère s'est retourné contre moi et on sait que tu m'as rejoint. Rentre chez toi. Assure-toi que ta famille va bien. Va. Je vous retrouve dès que je peux. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Char. Détruire cette flèche, la vidée de sa lumière. On doit l'aider. Il est trop tard. Elle va mourir. Puissent les esprits éclairer ton chemin à travers la vallée des ombres jusqu'au royaume de la paix éternelle. Elle est morte en me sauvant de cette flèche. Elle devait te ramener chez toi. Je suis tellement désolé. Elle a sacrifié sa vie pour protéger le sourcier. qu'Alan et moi en ferions autant. Char ne me connaissait même pas. Et vous non plus. Mais nous connaissons l'importance de ta mission. Alors je ferai en sorte que Char ne soit pas morte pour rien. Commençons par trouver Fane. Il sait qu'il ne peut pas traverser la frontière sans magie, mais il n'a pas essayé de nous prendre char. Qu'est-ce que tu en déduis, sourcier ? Il doit avoir un autre moyen de traverser. Dites-moi ce que vous faites devant chez moi et je vous laisserai peut-être en vie. On vous attend à l'intérieur. Eva ! Relâche-la. Pose tes armes où Julie tranche la gorge. Dis-moi ce que tu veux. Il n'y a qu'Adara qu'on trouve ces modèles. Celui-ci est de l'an dernier. Sa présence en Terre d'Ouest ne date pas d'avant la mise en place de la frontière. Donc, tu connais un moyen de traverser. Je t'ai dit que je l'avais acheté à une marchande. Je n'ai aucune idée d'où elle l'a eue. Tu crois que je m'en tirerai alors que tu tiens ma fille ? Relâche-la, Fane. Et je te dirai où trouver la marchande. Et si au lieu de ça tu m'envoyais droit dans les griffes de la sorcière ? Relâche, Laura. Et je t'y conduirai moi-même. Je crois que je vais emmener Laura. Non ! Ce n'est pas la peine. J'ai dit que je t'indiquerai où est cette marchande. Oui. Et si tes informations sont exactes je te renverrai ta fille si elles ne le sont pas. La femme que tu cherches s'appelle la dame aux ossements. Papa ! Le cheval de Fane des traces de cerfs La frontière va du nord au sud. Elle s'étend à perte de vue. Qui sait où il va essayer de traverser ? Comme hier soir. C'est quoi à votre avis ? C'est Darkenral. Il essaie de traverser la frontière. Peut-être même de la détruire. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ? C'est excellent pour nous que Ral s'impatiente. Ça veut dire que Fane n'a toujours pas traversé avec le grimoire. Nous pouvons encore l'arrêter. La frontière existe depuis des siècles. Comment Ral pourrait la détruire ? Je ne sais pas exactement. Mais il n'emploie pas que sa propre magie. Il a des sorciers et des magiciens qui lui sont fidèles. Nous ne sommes pas tous du côté du bien. Et au-delà de la magie, il a des milliers de soldats sous ses ordres. Et je suis censé le tuer ? Tout seul ? Et nous alors, petit, on te regarde t'amuser ? De plus, n'oublie pas que tu as l'épée. Une épée ? Contre une armée ? Pas n'importe quelle épée. Elle est emplie de la force de tous les sourciers qui l'ont brandi avant toi. Les peuples se soulèveront et seront à tes côtés lorsqu'ils apprendront que le sourcier est revenu. Leçon numéro 3. Le sourcier combat peut-être seul, mais avec la force d'une multitude. Deux contre un ? C'est pas équitable. On ne veut pas se battre, Bramstone. On t'emmène voir le premier conseiller. Il vous paye combien pour trahir un concitoyen ? On ne fait qu'obéir aux ordres. Ces ordres inclués de laisser un tueur enlever ma fille ? Quand je disais que c'était pas équitable, je voulais dire pour vous ! Quelle nouvelle de la frontière. Les assauts continuent, Monseigneur. La frontière semble s'affaiblir. Prêt ? Feu ! Richard ! Ça va ? Quoi que fasse Rall, ça fonctionne. La frontière s'affaiblit. Vous avez entendu ? Qui est là ? Ne les écoute pas, petit. Qui sont-ils ? Des sombres. Ce sont les âmes des disparus. On raconte qu'ils peuvent venir dans la frontière depuis le royaume des morts. Richard, Richard, Richard. Ils me parlent. Reviens, tu me manques. Ils ne sont pas réels. C'est une ruse pour t'entraîner dans l'autre monde. Richard, non ! Maman, je suis là. Non, arrête ! Non ! Zed ! Zed ! Comment va-t-il ? Sa respiration faiblie. Il faut l'emmener chez un guérisseur. Il faut retrouver Fane et récupérer le grimoire. Oui, mais on ne rattrapera jamais si on doit traîner Zed derrière nous. Alors ne le traînons pas. On ne peut pas l'abandonner ici. Tu as entendu ce qu'il a dit. Il est prêt à mourir pour toi. Ah oui ? Et combien d'autres personnes vont mourir à cause de moi ? Je ne sais pas. Beaucoup, peut-être. Mais tu en sauveras beaucoup plus. Délivre-lai de Rhal. Si je n'avais pas écouté ces voix. Lorsque j'ai traversé la frontière, j'ai entendu ma mère m'appeler. J'avais tellement envie de la rejoindre. Mais je ne l'ai pas fait. Et qu'est-ce qui t'a retenu ? Je savais que je devais te trouver. Dark and Rhal a le pouvoir de parler aux morts. Peut-être qu'il utilisait les esprits pour nous piéger, pour nous empêcher d'accomplir notre tâche. Mais nous ne pouvons le laisser faire. Tu restes avec Zed. Je retrouverai Fane et le grimoire et je reviendrai te chercher. Tu ne peux pas y aller seul. C'est trop dangereux. Mon destin, ma décision. Jace, qu'est-ce qui s'est passé ? Fais une tiens, ma fille. Il l'emmène chez la dame aux ossements à South Seven. Il faut y aller tout de suite. Pars avec lui. Je te suis avec Zed. D'accord. Où caches-tu la flamme nuit ? Adi n'a pas de flamme nuit. Ne me mente pas. J'ai vu la faux que tu as vendue à Brownstone, le garde du conseiller. Adi ne connaît pas cet homme. Laisse-moi donc te présenter sa charmante fille. Je veux que tu sentes cette jolie peau si chaude qui dans une minute sera froide et morte si tu ne me donnes pas ce que je veux. Je vous en prie, mademoiselle Adi. Faites ce qu'il demande. une pierre. Pas une pierre. C'est une pierre de nuit. Elle recèle une magie puissante. Suivez la piste sud jusqu'à la frontière et la pierre de nuit vous fera traverser. Maintenant, laissez la fille avec Adi et partez. la fille vient avec moi. de la fille de la fille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Laura ! Grâce aux esprits, tu vas bien. Votre sourcier lui a sauvé la vie. Comment il va ? Toujours pareil. Sa peau est brûlante. Le poison de l'ombre fait son effet. Vous pouvez l'aider ? Adi a quelque pouvoir. Elle fera ce qu'elle peut. On va vous le laisser. Et on reviendra quand on aura le grimoire. On devrait y aller. En partant d'ici, Faye ne mettra moins d'une heure à rejoindre la frontière. Et avec la pierre de nuit de Adi, il va pouvoir la traverser. On devrait se dépêcher. Non ! Chase, tu en as assez fait. Tu ramènes Laura et tu t'assures que ta famille est en sécurité. Tu as besoin d'aide, Richard. J'ai Calan pour ça. Et comme elle me l'a dit, à notre première rencontre, elle sait se débrouiller. Si tu as besoin de moi, mon ami, fais-le-moi savoir et j'arriverai aussi vite qu'un cheval ne permet. Ça pourrait être un long trajet. Aucun trajet ne sera trop long. Retrouve-moi, Faye. Sous-titrage ST' 501 Là ! Au sud ! Réalignez-vous et visez la lumière ! À nos ordres ! Faye ! Donne-moi le grimoire ! Tu es lait. J'ai dit, donne-moi le grimoire. Tu n'as pas encore compris la leçon. Minot ! Eh bien, justement, si ! J'ai dit, donne-moi le grime. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 La frontière est ouverte ! Dans la brèche ! Trouvez le sorcier et tuez-le ! Qu'est-ce qu'on fait ? On vous reste et on se bat. Le grimoire des ombres recensé. On ne peut pas le laisser s'emparer du grimoire. Restez où vous êtes ! Donne-moi le grimoire et je te ferai cadeau d'une mort rapide. Le grimoire contient les secrets du pouvoir. Si Darkenrall s'en empare, il l'utilisera afin de contrôler les quatre coins du monde. Non ! Prenez le grimoire ! Emparez-vous d'eux ! Libère-toi de ce qui a été et sera. Ne vois que la tâche présente. Le sourcier combat peut-être seul, mais avec la force d'une multitude. Le sourcier combat doit rester à un envahir. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh 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 ! Tuez-les ! Doucement, vieil homme Qui êtes-vous ? Vos amis m'ont chargé de vous soigner Où sont-ils ? Ils sont à la frontière Il faut que j'y aille Calonne ! 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 Sous-titrage FR ? C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. Il semblerait que j'ai raté la fête. Zed ! Vous êtes en vie ! Il ne faut plus qu'un peu de poison de l'ombre pour me tuer, petit. Il a brûlé le grimoire. Il le fallait. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter que les soldats de Tara ne nous le prennent. Comment va-t-il accomplir sa prophétie maintenant ? J'ai l'impression qu'il a déjà commencé. Je ne comprends pas. Corrige-moi si je me trompe, mais la prophétie ne dit-elle pas que le sourcier utilisera le grimoire dans sa croisade contre Darkenral ? Il a effectivement utilisé le grimoire, seulement pas comme on s'y attendait. Plus important encore, il a évité qu'il ne tombe entre les mains de Rhal. Être le sourcier implique de faire des choix difficiles. Et aujourd'hui, Richard a fait le premier d'une longue série. Et tous les secrets que le grimoire contenait ? Comment pourra-t-il vaincre Rhal s'il ne les connaît pas ? Il semble que dans la quête du sourcier, il n'y ait pas de réponse toute faite. Où va-t-on maintenant ? La frontière est ouverte. On peut la franchir ou prendre le chemin opposé. Bien comme un sage me l'a dit un jour. Dans la vie, on ne peut pas reculer. On se doit d'avancer. Voilà des paroles de vrais sourciers. Monseigneur, un de nos sorciers présents sur la frontière nous a envoyé des nouvelles depuis Kaldris. Il est le seul survivant de son bataillon. Le seul survivant ? Oui, Monseigneur. Ils ont réussi à pénétrer la frontière, mais le sourcier les a tous tués. Le grimoire ? Détruit, Monseigneur. Alors, on dirait que le sourcier et moi sommes à égalité. Monseigneur, le sourcier n'est accompagné que d'un mage et d'une acquisitrice. Vous avez des dizaines de milliers de sujets et de soldats qui sont prêts à obéir au moindre de vos ordres. Dans ce cas, qu'il soit proclamé à travers les trois territoires, que quiconque me livrera le sourcier se verra récompenser par-delà ses espérances. Bon, et où va-t-on exactement ? Trouver Rhal, bien sûr. Ce ne sera pas facile. Il se déplace de palais en palais, de temple en temple. Ses espions sont partout. Et on dit qu'il use de magie pour masquer ses mouvements et changer son apparence. Alors, comment le trouve-t-on ? Une chose à la fois, mon petit, une chose à la fois. Parce que si nous ne trouvons pas Rhal, nous trouverons ses émissaires. Et de pauvres innocents qui auront besoin de protection contre sa magie noire. Fais-moi confiance. Tu devras très souvent manier l'épée. Je serai prêt. Je n'en doute pas un instant. Je n'en doute pas un instant. Je n'en doute pas un instant.